Les substances étudiées en passe d'être interdites ou interdites Évidemment, ce n'est pas la seule substance. On se souvient qu'il y a quelques mois déjà, les tatures mères avaient été interdites, que l'homéopathie avait été déremboursée, que des autorisations de mise sur le marché avaient été supprimées. Et donc, on le voit qu'il y a toujours ces conflits d'intérêts assez forts entre, d'une part, l'industrie pharmaceutique, qui exerce un lobbying très puissant, et puis les substances naturelles ou non brevetables, qui viennent perturber un petit peu cette économie florissante. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'autre côté des Etats-Unis, l'autre côté, pardon, de l'Atlantique, mais aux Etats-Unis, pour voir quelles substances sont en passe d'être étudiées, puis quels pourraient être l'impact chez nous en Europe, puisque nous sommes régis en France par des lois européennes. Déjà, on peut faire un petit état des lieux en disant que le CBD est fait actuellement polémique. Il y a des études qui sont sorties sur le fait que cette substance aurait des effets positifs sur le traitement de la Covid-19. Donc ça a été interdit, le CBD, puis réintroduit, de nouveau interdit. Il y a fort à parier qu'il va y avoir une législation très changeante. Il y a un petit peu de lobby du côté du CBD, mais évidemment, ça ne pèse rien en face du lobby pharmaceutique. Évidemment, le CBD qui se montre extrêmement actif dans les maladies lourdes, chroniques, également en substitut de certaines drogues qui peuvent supprimer des douleurs. On pense à la cortisone, on pense à la morphine, et puis à des pathologies comme la sclérose en plaques, où des études ont démontré des bienfaits. D'ailleurs, aux Etats-Unis, le CBD circule. C'est le cas en Suisse, c'est le cas dans d'autres pays européens, comme l'Espagne et l'Italie, je crois, également. Là, on se retrouve face à des molécules qui sont difficilement brevetables. On va parler par exemple des champignons dits aducylogènes, c'est-à-dire avec une substance active telle que la psilocybine, dont les études ont démontré qu'il y avait 80% d'amélioration des états dépressifs. Donc là, c'est en usage psychiatrique, on va dire que c'est une médecine de pointe. Et donc, pareil, il y a une difficulté à pouvoir mettre sur le marché cette substance-là, qui n'est pas brevetable, parce que c'est une substance naturelle, dont on ne va pas modifier la structure génétique, qui peut se vendre très facilement. Là, par contre, aux États-Unis, ce sont d'autres attaques que subissent des substances naturelles. On savait que le curcuma était dans l'œil du cyclone depuis une dizaine d'années, déjà depuis 2009-2012. C'est assez dur pour le curcuma, qui est un anti-inflammatoire majeur, enfin plutôt sa substance, la curcumine, un anti-inflammatoire majeur. Et là, la FDA, donc la Food and Drug Administration, l'organisme de régulation et de validation des médicaments, qui fait d'ailleurs grande polémique aux États-Unis depuis deux ans par rapport à ce qui est interdit, par rapport à ce qui est autorisé, par rapport à ce qui est masqué sur des traitements expérimentaux injectables. Bref, je vais prendre mes petites notes et je vais vous décrire ce qui est en passe d'être étudié, sous-entendu être interdit. Donc il y a l'aloe vera. Alors l'aloe vera, c'est une plante qui a surtout des propriétés cicatrisantes en interne, c'est-à-dire sur l'épiderme, pardon, en interne au niveau gastro-intestinal, mais en externe, sur l'épiderme. Donc voilà, c'est simplement, il s'agit d'inciser la feuille et d'appliquer le gel de cette plante pour avoir des effets ou de l'ingérer. L'alfalfa, donc c'est-à-dire les graines germées, le curcuma, on a vu, le pissenlit également, que ce soit la racine ou la partie feuille, le gingembre, le magnésium également, donc très gros effets sur le système nerveux et notamment la dépression, la papaye, donc là c'est un fruit avec la papayine en tant que substance active, la quercétine, le resveratrol, pardon, là si on va trouver ça dans le raisin notamment, mais il y a également la rhubarbe, la sauge en tant qu'huile essentielle, petite riz en tant qu'huile essentielle qui a un spectre d'action très large, et puis surtout le zinc, qui est évidemment un pilier du système immunitaire. Alors ça pose la question. Donc ce sont des substances dites à réévaluer de la part de la Food and Drug Administration, donc on voit qu'il y a des herbes, il y a des huiles, il y a des épices et il y a même des végétaux, alors il précise organic vegetable, c'est-à-dire fruits et légumes biologiques. Le but, évidemment, on peut s'en douter, c'est de faire de l'argent avec des choses qu'on peut breveter, or là ce sont des substances qui ne peuvent pas être brevetées. Alors ça fait écho quand même à toutes les polémiques sur le dioxyde de titane qu'on retrouve dans les médicaments, dans les huiles hydrogénées, dans le glutamate, donc c'est un souci, et qu'on va retrouver également dans l'alimentation, et puis ça va faire écho à des substances qu'on va autoriser en Union Européenne, comme le chlordécone, qu'on autorise dans les Caraïbes, dans les plantations de bananes notamment, et qui est formellement interdite à la fois aux Etats-Unis et dans le reste de l'Europe, parce qu'il faut le rappeler quand même, Guadeloupe et Martinique font partie de l'Europe. Donc en fait on voit qu'il y a cette à deux vitesses, les possibilités d'avoir des ingrédients ou des organismes toxiques dans nos vies, on voit bien que sur l'eau polluée, les taux ne sont réévalués et jamais rebaissés, ils sont revus à la hausse, comme l'aluminium, dont la tolérance a été multipliée par 10 sur les 15 dernières années dans l'eau courante, comme le fluor aussi, pour lequel il y a de nombreuses interrogations. Et puis donc voilà, c'est assez, on voit aussi avec Monsanto, qui arrive à mettre sur le marché des choses qui ont été interdites, puis qui sont réintroduites. Voilà, donc c'est assez particulier, ou le glutamate en tant qu'additif alimentaire, dont on sait que c'est un perturbateur au niveau neurologique. Donc là on voit bien que l'attaque se porte sur des substances naturelles, qui ont fait leur preuve de manière empirique en tant que remède de grand-mère, mais qui ont fait l'objet de dizaines et de centaines d'études. Et ce sont des études qui ont été validées, pourquoi ? Parce qu'elles servent de base à la composition, soit de compléments alimentaires de firmes possédées par l'industrie pharmaceutique, soit qui servent d'éléments de base qui ont ensuite été synthétisés dans leurs principes actifs pour être brevetés et vendus. J'ai eu un formateur qui travaillait dans l'industrie pharmaceutique et qui allait partir partout dans le monde repérer des plantations et des champs. Le substance, il me racontait qu'une fois qu'il avait arrêté ce métier, lorsqu'on lui avait demandé d'aller à Madagascar, de repérer un petit peu toutes les plantations, je ne sais plus quelle était la fleur ou la plante, et que le grand groupe pharmaceutique pour lequel il travaillait avait racheté toutes les plantations sur Madagascar, c'était une plante endogène. Ils avaient breveté l'extrait synthétique et ils avaient ensuite brûlé toutes les plantations pour replanter autre chose. Comme ça, ils étaient certains d'avoir un monopole sur le marché avec, on va dire, cette molécule. Elle n'existait quasiment plus à l'état naturel, mais ils en avaient l'exclusivité au niveau synthétique. Donc, ce sont des gens qui n'ont évidemment aucun scrupule pour lesquels le but est le profit, et on ne regarde pas la santé. Alors, ils seraient extrêmement naïfs de la part du grand public de penser qu'il y a une aubaine à avoir des intérêts qui réévaluent, qui évaluent ces substances naturelles. Bien entendu, si on les évalue et qu'il n'y a pas de toxicité, on va toujours trouver une toxicité si on regarde, si on cherche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la dose qui fait le poison. Si vous mangez 350 kg de racines de pissenlit, vous allez avoir un problème. Si vous mangez 500 g de curcuma, vous allez avoir un problème. Donc, en tout état de cause, on voit bien que c'est toujours la dose à laquelle on va faire l'étude qui va déterminer si on interdit ou pas. Et ce sont évidemment des prétextes fallacieux pour interdire les substances naturelles. De mon point de vue, en tant que praticien de santé et éditeur, je promeux plutôt des pratiques, des enseignements et des éducations sur des méthodes qui ne dépendent pas de substances naturelles, comme l'hygiénisme, où là, nous travaillons sur la force vitale. Dans la maison d'édition Exuvie, nous parlons par exemple de la respiration avec le livre de Leonardo Pellagotti où il y a 36 exercices respiratoires. J'ai réédité également le livre d'un Américain qui s'appelle la toxémie. Je vous renvoie sur la vidéo, je vous la mets en description, là, à droite ou gauche, qui s'appelle la toxémie. C'est un médecin, il y a 100 ans, qui a parlé de l'influence déjà des lobbies dans les remèdes, aussi naturels et synthétiques soient-ils, qui prennent le patient en otage. Et donc là, il explique qu'en fait, vous voyez, ce sont des petites cellules malades qui retournent vers la santé à travers l'hygiène de vie et non pas des remèdes. Mais vous avez aussi des livres sur le jeûne pour restaurer et faire un reset au niveau du corps. Bref, toute cette littérature, vous la retrouvez sur les éditions Exuvie. et ça permet de ne pas être, on va dire, l'outil sous la dépendance des lobbies et des substances qui soient autorisées ou interdites. Bien sûr, il faut se battre quand le phénomène des lobbies, mais c'est parfois compliqué. Et puis, lorsque une loi tombe comme un coup près, on peut se retrouver dépourvu si on a tout misé sur une béquille. Je précise également que nous vous offrons avec les éditions Exuvie trois livrets, trois e-books gratuits sur le jeûne, la diététique, la respiration justement, et de mieux comprendre les ondes électromagnétiques et sans protéger, notamment la 5G. Donc, vous trouverez le lien pour télécharger ces trois e-books gratuits en description. Je vous invite également à visiter le site internet des éditions Exuvie pour trouver toute une littérature sur la santé naturelle, l'hygiénisme et également une collection société où nous décortiquons un petit peu tous les méfaits, on va dire, de grandes puissances financières et multinationales sur les décisions qui régissent la vie sociale. Merci à vous pour avoir suivi cette vidéo, ne négligez pas un petit pouce bleu, un commentaire et l'abonnement pour le référencement et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?